Une mobilisation comme on n'en a jamais connu auparavant, une mobilisation spontanée. Aujourd'hui, mardi 16 novembre 2021, on ne savait pas ce qui s'est passé dans la ville. Des joueurs, des liesses partout, à travers la province du Lulalabat, particulièrement dans son chef lieu, Colosi. La population est descendue dans la rue pour manifester sa joie, son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi-Chilombo, pour sa vision qui met la population au centre de toute action gouvernementale. C'est aussi une manifestation de soutien au gouvernement de la République, qui est apporté par le jeune Jean-Michel Sama Lukonde-Kiengue. Mais c'est ce que la population a voulu manifester aujourd'hui dans les rues, dans les grandes artères du Lulalabat, dans les grandes artères de Colosi. Aussi, afficher son attachement, son attachement à celle qui est surnommée ici, la fille aînée de l'Union Sacrée, Fifi de Nazareth. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la population qui l'a surnommée ainsi, parce que Masuka Saïni matérialise valablement, matérialise avec brio la vision du chef de l'État dans la province du Lulalabat. Des routes sont modernisées, des routes sont réhabilitées dans toute la province du Lulalabat. En un laps de temps, dans moins d'une année, le Lulalabat change. Dans moins d'une année, le Lulalabat se transforme. Dans très peu de temps, le Lulalabat va changer, va porter sa plus belle robe depuis sa création, depuis l'indépendance. Voilà, nous sommes ici, Masuka Saïni a eu du mal à quitter son domicile. Elle a été réveillée par sa population, réveillée par les jeunes, les enfants, les femmes. Toutes les catégories de la population du Lulalabat étaient mobilisées, sont mobilisées aujourd'hui, sans être poussées par quelqu'un, sans biais vert. La population s'est élevée, la population s'est accourue à la résidence de Fifi Masuka Saïni pour lui affirmer, lui afficher son attachement, son soutien, pour lui dire que « Maman, nous sommes derrière toi, nous sommes avec toi, nous accompagnons, nous appuyons ce que tu fais comme action pour l'intérêt de la population. Pour notre intérêt, nous, population, c'est comme ça que le peuple Lulalabé est venu exprimer, est venu afficher devant la résidence de Fifi Masuka Saïni, gouverneur intérimaire du Lulalabat. Vous vous imaginez, c'est depuis sa résidence, elle n'a pas su même monter à bord de son véhicule, la police, sa garde rapprochée, a du mal, depuis le matin, de pouvoir lui frayer un chemin. Ça s'appelle tout simplement la symbiose entre la population et son gouverneur. La symbiose, l'amour entre les enfants et leur mère, leur maman. Fifi Masuka Saïni, aujourd'hui, c'est une véritable démonstration de force. C'est pour vous dire que Masuka, c'est pas n'importe qui. Le chef de l'État, Félix Tshisekadi, a choisi. C'est pour dire que c'est un message fort, un message fort qui montre que 2023, ça sera terrible. Ça va chauffer ici, au Lulalabat, parce que la population, dans sa plus grande majorité, a choisi son camp. C'est pas moi qui le dis, les images sont là, vous êtes en train de suivre. Nous, nous nous inclinons devant les faits. Les faits sont là, les faits sont là, sans même un rond, sans rien. Un matin comme ça, la population s'est soulevée, est venue, sans aucun mot d'ordre, la population est venue, est venue accompagner, est venue afficher son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekadi, et à sa soldate, sa vaillante soldate, Masuka Saïni, qui travaille avec brio, qui modernise sans cesse, sans se fatiguer la province du Lulalabat. Bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur José. Comment on vous appelle ? On m'appelle Macho Macho de la province. Alors, nous sommes ici pour soutenir, n'est-ce pas, le président Kadima, au niveau de la CENI, et aussi le président de la République, Fachi Betton. Et nous sommes en train de se mobiliser pour soutenir la vision du chef de l'État, vu que le chef de l'État, il a le souci, n'est-ce pas, de faire développer, de faire émerger le pays. Et aussi, il a beaucoup plus misé sur nous, la jeunesse, l'Orabès, en disant que vous, les gens, vous allez vous retrouver. Et c'est comme ça que l'Obsubuigam Neto n'a pas mobilisé. C'est pour soutenir le président Fachi, et aussi soutenir le président de la CENI, monsieur Kalima. Donc, détermination pour dire que 2023, en 2023, les élections crédibles, ils existaient, ils n'étaient pas encore droit. Accentissons, monsieur José. Merci, merci, chers jeunes. Vous voyez, la jeunesse est électrisée. La jeunesse est convaincue par le travail d'envergure, le travail d'Hercule, qui se réalise ici, dans le Loa-Laba, ici, dans la province du Loa-Laba, la province du Cobalt. Nous sommes particulièrement dans le territoire de Mouchacha, à quelques kilomètres de Colosie-Chef-Lieu. C'est là que se trouve le gouvernement. Bonjour. Bonjour, merci, monsieur journaliste. Comment on vous appelle ? Moi, on m'appelle Petit-Béton. Nous sommes là. Votre nom ? Mon nom, c'est Petit-Béton. Chimsa. Nous sommes venus accompagner le chef de l'État pour montrer à l'opinion nationale, qu'international, que nous sommes derrière le chef de l'État et le président de la CENI pour montrer aux gens que cette fois-ci, en 2023, il y aura une élection. Et voilà pourquoi nous sommes là, ensemble, avec la fille aînée de l'Union sacrée, de la Présidente de l'Ola-Laba, qui est Fifi Masuka Saïni-Béton. Pourquoi pas, Akuna Biye, vers Atamoya, il est aimé pour mobiliser ces gens parce qu'il y a Amour Yabo, derrière, Excellence, Masuka, Saïni, Béton, et derrière, le chef de l'État. Tout ce qui se dit sur les routes, c'est faux et archifaux. La réalité est là, vous allez constater avec moi, c'est l'image qui parle. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes-vous ? Moi, c'est Maître Trésor, Mahamba, Lady Chef, président de la Ligue des Jeunes, le coordonnateur national de Fifi Masuka Saïni. Bon, on t'en est chez eux. Tu te rappelles que la population, dans toute sa diversité, est-ce qu'il n'y a pas ? On t'en est bien, ma marche à l'État. À l'État, on soutient le chef de l'État. On t'en est soutenu le président Asseini par rapport à la vision du chef de l'État. On a confiance au chef de l'État et qu'on a eu dû à les peuples d'abord. Quand on a été critiqué le chef de l'État, on a voyagé pour moi, on ne peut pas développer un pays sans la diplomatie. Quand on a eu de la diplomatie, jusqu'à maintenant, même si on a souhaité être président de la République, on a eu de mon contact pour que l'État soit reconnaître le chef de l'État. Quand on a été géré la province pendant 18 ans, avec quel budget ? Aujourd'hui, on a prouvé qu'il n'y a pas de souci à ma peuple. Quand on a un budget, il y a 10 milliards. C'est-à-dire que quand on a été distrait par rapport à mon intérêt individuel, quand on a été distrait, il y a même mon tribalisme, il y a une vision. Il y a une peine de la Congo pour laquelle je soutiens Fachi. Il y a une peine de la Congo pour laquelle je accompagne Fachi. Je sais que 2023, il sera le candidat unique et victorier jusqu'à 2023. C'est une mobilisation spontanée. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ici, dans le Lola-Bas, une mobilisation spontanée. On va prendre à pied élevé celle qu'on a surnommée Fifi de Nazareth. Oui, excellent. Quel sens vous donnez à la marche d'aujourd'hui ? Nous sommes en train de soutenir les chefs de l'État. Les chefs de l'État par le billet du Premier ministre qui a déposé hier le budget à l'Assemblée nationale. Et nous savons pendant toute l'année 2022 que le gouvernement du Premier ministre avec le soutien du chef de l'État, Félix Antoine Tissakedi-Tchilombo, ça va s'améliorer parce que les recettes, nous sommes en train d'y travailler. Nous soutenons Fachi, soutenons le Premier ministre. Voilà, c'est ça l'essence. Tu as vu la population très tôt le matin, à la maison pour me prendre afin de soutenir le chef de l'État. Je vous remercie. Merci. C'est Masuka Sahini, Fifi, gouverneur Aïe du Loulaba qui a été surpris aujourd'hui par sa population. Tous les Loulabais, tous les Loulabais ont choisi leur camp. Tous les Loulabais ont accepté d'appuyer, d'appuyer les institutions de la République, de soutenir le nouveau bureau de la CENI chapeauté par Denis Cadima. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez la foule, vous voyez, c'est une bonne partie de la population de Coloisie du Loulabais qui a, qui s'est décidée de descendre dans la rue pour accompagner, pour extérioriser son soutien, pour extérioriser son appui, pour extérioriser son amour, un amour désintéressé à l'endroit des institutions de la République, à l'endroit du chef de l'État Félix Tshisekedi Chilombo et son gouverneur, son gouverneur, le gouverneur intérimaire du Loulabais, Fifi Masuka, Saïni. Nous continuons avec cette marche, ce n'est pas facile, c'est ici l'occasion de saluer l'endurance d'une dame, l'endurance de Masuka, ça démontre que c'est une soldate. Elle a fait presque 10 km à pied sur les artères de Chilombo là-bas, accompagnée par la population tout en confondue les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. On ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les empêcher à pouvoir exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent à l'endroit face à la gestion actuelle de la République, à la gestion actuelle de la province d'Ulalabah. Nous continuons cette randonnée, la randonnée pour constater la volonté, la volonté de la population, la volonté de la population, la population d'Ulalabah, la volonté des compatriotes, c'est vraiment un événement. En tout cas, c'est le peuple qui parle, c'est le peuple qui s'exprime, nous ne sommes pas à la CENI, nous attendons le moment venu pour confirmer ce que nous voyons aujourd'hui. Ça dépasse, ça dépasse tout le monde, jamais on n'a vu un dirigeant être porté de la sorte, être soutenu de la sorte, c'est tout le monde à l'unanimité, tous les lois qui vient ici. Tout le monde a abandonné ses activités, a abandonné ce qu'il avait à faire pour venir. Voilà, c'est un autre jeune qui porte la chemise à l'effugie du chef de l'État. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. José Mouyoumba. Comment vous appelez ? Non, tout va bien par la grâce divine. Oui, qu'est-ce que vous venez faire ici, dans les rues de Colo ? Nous sommes ici pour comprendre que non, enfin, la vérité et les têtus. Quand bien même, il y avait des gens qui cherchaient à vilipander la réputation de Maman Fifi. Pour les enjeux politiques, la géopolitique d'Iloa là-bas, c'est fatu ou rien avec Fifi Masuka. Si nous voyons l'Union sacrée, l'IDPS, Fidec, les partis en prenant de l'Union sacrée, ils sont ici représentés avec l'excellence gouverneur Masuka. Moi, en tant que le communicateur de l'IDPS, Étienne Walamina, nous sommes là pour manifester cette joie afin qu'en 2023, Fatih Béton puisse avoir la majorité absolue. Bon, ce n'est pas le moment, bon, l'expression populaire. Nous attendons maintenant que les élections viennent. Là, on va attendre le verdict des urnes. Ce n'est pas le temps de la campagne, mais nous ne faisons que voir ce que le peuple loalabais affiche. Aujourd'hui, c'est une journée qui sera difficile à effacer dans les années de l'histoire de ce pays. Voilà, ce que vous voyez là, nous sommes à l'entrée, à l'entrée, à l'entrée, à l'entrée du gouverneur de la province du loalabais. c'est une liesse jamais vécue, jamais vue depuis l'existence de cette province, sans aucun appel, sans aucune mobilisation. C'est la population, une population qui vient exprimer son soutien. voilà, ici, nous sommes à l'esplanade du gouverneur du loalabais. Masuka Saïni effectue son entrée ici, au gouverneur. ce n'est pas facile. La tâche est difficile pour la garde rapprochée de Masuka Saïni. La police a du pain sur la planche. C'est une mobilisation sans précédent, une mobilisation, une expression d'amour entre une population, entre la population et ses gouvernants. La population est son gouverneur, la population est son président de la République et le bureau actuel de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes à l'entrée, même le personnel, le personnel, le personnel du gouvernement provincial est aussi mobilisé parce que Masuka Saïni travaille pour le bien de la population en commençant par les gens qui travaillent avec elle, en commençant par les gens qui travaillent pour l'Etat, le personnel du gouvernement provincial du Lalaba. C'est l'entrée principale inondée, envahie par la population, par le personnel, le personnel du gouvernement provincial venu accueillir la dame qui fait la fierté de toutes les femmes de ce pays, la dame qui fait la fierté de toutes les femmes du Lalaba Fifi Masuka. Ce n'est pas facile pour elle d'entrer, d'accéder même dans son cabinet, d'accéder même au gouvernement ici. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, mais bon, on ne peut pas empêcher à un peuple, à la population de s'exprimer. C'est ce que la population exprime, ça s'appelle amour, ça s'appelle attachement. Oh, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, bon, nous ne pouvons que vous faire revivre, vous faire vivre cet engouement, cet engouement ici, à l'esplanade du gouvernement du Lola-Bas. Oh, ce n'est pas facile, mais bon, nous allons maintenant constater, constater, l'esplanade du gouvernement est inondée, même l'extérieur, inondée, une population, déterminée, une population qui a choisi, qui a décidé de se ranger derrière, derrière son gouverneur, derrière le gouvernement provincial, le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, derrière son premier ministre, derrière le nouveau bureau de la commission électorale nationale indépendante, c'est pour couper vraiment court à toutes les velléités, à tout ce qui se raconte aux ennemis du développement de cette province, du développement de la République qui financent souvent des personnes mal intentionnées pour dire des choses qui ne tiennent pas debout contre contre la gestion actuelle de la province, une gestion soutenue actuellement par le grand nombre de la population du Loa là-bas. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à l'émission d'aujourd'hui qui va immortaliser la journée du 16 novembre 2021, une journée où la population loalabèse a affiché son appui et son soutien. Son soutien au chef de l'État, au nouveau bureau de la CENI et à son gouverneur, le gouverneur du Loa là-bas, Fifi Masouka Saïni. Merci d'avoir été de notre. merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez suivi avec beaucoup d'attention. Nous vous en remercions une fois de plus et vous fixons un rendez-vous très prochainement. Au revoir.